alors bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant d'aller plus loin je m'en vais remercier tous ceux qui continuent de s'abonner à ma chaîne merci les amis merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre d'être toujours si nombreux à liker mes vidéos ça fait toujours plaisir et ça encourage dans le sens où plus vous êtes nombreux mieux je suis motivé à vous produire du contenu qui continue à être aussi intéressant les unes que les autres dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de la raison pour laquelle vos candidatures ne sont généralement pas retenu par les employeurs canadiens c'est dommage mais il faut que je vous dise la vérité vous ne savez peut-être pas même pour quelqu'un qui est au canada c'est le même problème ça veut dire même quelqu'un qui vit au canada à ce problème là de ne pas se faire détenir lorsqu'il postule à une offre d'emploi alors ça ne devrait pas être voilà n'est pas comme ça l'occasion pour vous de vous décourager non vous devrez simplement vous devez simplement modifier votre approche et dans cette vidéo je vous dis c'est quoi les bonnes pratiques comment vous prendre comment vous y prendre quand vous voulez postuler à une offre d'emploi canadienne la première erreur que beaucoup de personnes font quand ils recherchent du travail au canada c'est de monter mal leur cv pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo sur le cv canadien je vous invite à aller regarder cette vidéo là la voici sur le cv canadien dans cette vidéo je vous parle du cv canadien et de comment monter un cv canadien un cv canadien par expérience un cv canadien par compétence j'ai tout détails dans cette vidéo là que je vous recommande d'ailleurs alors pourquoi est ce que les employés ne retiennent pas votre candidature déjà parce que vous vous présentez mal aux employeurs vous savez votre cv est un peu comme votre portfolio donc c'est un peu ce qui vous présente le mieux auprès de l'employé puisqu'il n'a pas la possibilité de vous parler directement il vous parle au travail de votre cv alors si vous montez mal votre cv il est clair que l'employeur n'aura aucun intérêt quand il sera devant ce cv là et j'aimerais aussi signifier que avec l'avènement de l'intelligence artificielle très peu sont les employés qui consultent les offres d'emploi directement non vous avez des autres d'emploi avec 3000 4000 candidatures c'est pas quelqu'un qui va les consulter 4000 candidatures mais non il ya une intelligence artificielle qui va filtrer les candidatures et ne retenir que les années ne retenir que les cv qui match le mieux avec l'offre qui a été postulé ça veut dire si en montant votre cv n'a même pas vous n'avez même pas pris en compte en compte l'offre d'emploi à laquelle vous postulez c'est clair que vous perdez votre temps alors qu'est ce que vous devez faire quand vous voulez postuler à une offre d'emploi canadienne la première des choses c'est que c'est après avoir lu l'offre d'emploi que vous devez aller monter le cv vous ne montez pas le cv avant d'aller poursuivre avant d'aller pas avant d'aller regarder l'offre d'emploi il se passe ça il se passe ça se comprend ça veut dire une fois que vous ouvrez le l'offre d'emploi vous l'analyse et c'est en fonction des informations qui sont dans l'offre d'emploi qu'on allait monter votre cv ou alors les modifier le cv qui existait déjà c'est ça que beaucoup de personnes union parce que sinon en allant postuler par exemple à une offre d'emploi de cuisinier avec des compétences de coiffeur il est clair que ça ne sert à rien l'intérêt d'agir à mettre soit de côté parce qu'il n'y a aucune compétence de rechercher pour un poste de cuisinier dans des compétences de coiffeur c'est deux domaines tellement différents je vois donc pas pourquoi l'intelligence fait à la type s'il laisserait passer dans une telle candidature une autre erreur que beaucoup de personnes font c'est de cumuler tellement d'expériences sur un même série si vous avez travaillé comme cuisinier comme maçon comme électricien comme plombier peu importe et quand vous voulez postuler pour une offre d'emploi de plombier ne mettez en avant que l'expérience que vous avez obtenu dans le domaine de la plombierie c'est tout n'allait pas surcharger votre cv avec des m des expériences qui ne servent à rien qui n'ont aucun rapport avec l'offre d'emploi à laquelle vous postulez ça c'est aussi une erreur que vous faites la troisième erreur que vous pouvez faire aussi c'est que vous allez plus vous concentrer sur la lettre de motivation que sur le cv la lettre de motivation elle est facultative parce que le cv au canada cela compétence qui est recherché qu'est ce que vous pouvez faire pour l'employeur qu'est ce que vous allez lui apporter de nouveau comment est ce que vous allez combler le poste qu'il a et la pouvoir c'est ça qui est important alors mettez plus d'énergie sur le cv que dans la lettre de motivation et comme je l'ai dit rassurez vous que chaque offre d'emploi est un cv si vous postulez à 10 offres d'emploi par jour rassurez vous que les disent les chaque offre d'emploi à son cv c'est très très important c'est très très important allez d'abord vous lisez l'offre d'emploi quand vous avez fini l'offre d'emploi vous rentrez sur votre cv vous modifiez le cv en fonction de l'offre d'emploi et pas le contraire on ne postule pas une offre d'emploi avec un cv qu'on a fait à une offre d'emploi qu'on vient de voir avec un cv qu'on a monté cela deux mois non bien sûr que non ça ça ne marche pas comme ça alors ça c'est une erreur que vous faites et vous devrez corriger cela l'arrivée de la quatrième erreur que vous faites c'est que vous ne vous renseignez pas sur l'employeur en question de celui qui vous c'est le qui veut vous recruter quand vous voulez postuler une offre d'emploi aller un peu regarder le site intérieur de l'employeur voit un peu dans quoi est-ce qu'il fait et tout et tout avant de venir monter votre dossier des candidatures parce qu'il est nécessaire c'est un dossier de candidatures renseignez vous sur l'entreprise où est-ce qu'ils sont situés recréer un peu plein d'informations avant de postuler c'est très important dont les amis c'est ce que je voulais partager à vous aujourd'hui j'espère que la vidéo va vous aider et va aider plus d'un et quand si vous avez d'autres questions dans le même sens n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires je me ferai toujours un plaisir de voilà d'espoir comme ça d'échanger avec vous sur cette thématique là qui pourrait être intéressante pour vous et bien sûr pour moi aussi en attendant je m'avais vous souhaitez une excellente journée prenez soin de vous et surtout bon courage dans vos procédures d'immigration